Le Maroc, véritable terre de football. Les premières pages de son histoire sont écrites en 1970 avec une première qualification à la Coupe du Monde au Mexique, suivie d'une victoire historique à la Cannes en 1976. Mais depuis ce sacre, le Maroc connaît une traversée du désert. Aucune Cannes remportée. Cela fait maintenant 48 ans que les supporters marocains attendent un succès. En parlant des supporters marocains, ce sont de vrais passionnés, avec une ferveur populaire. Ils vivent le foot avec passion et communion. Ces supporters méritent de connaître à nouveau la joie de la victoire. Ils ne sont pas passés très loin de l'exploit lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, en réalisant un parcours historique. En éliminant des géants comme l'Espagne et le Portugal, le Maroc a réalisé la meilleure performance africaine en Coupe du Monde. Cette épopée a réveillé la fierté nationale et a enthousiasmé tout le continent africain. Les lions d'Atlas ont désormais changé de statut. Ils sont désormais attendus et un adversaire pris très au sérieux. Après la performance historique des aînés en Coupe du Monde, leurs jeunes espoirs ont également brillé en remportant la première Cannes U23 de leur histoire. Avec cette nouvelle génération très talentueuse, le Maroc se doit de transformer ce potentiel en succès sur le terrain. C'est vous la nouvelle génération, nous on est le nouveau Maroc, nous on rentre, on a gagné, nous on regarde la première place ! Remporter une Cannes, continuer à performer en Coupe du Monde, voilà les défis qui attendent le Maroc dans les années à venir. Et pour ça, il faut faire appel à la jeunesse. Voici une présentation de 10 jeunes talents marocains. Mohamed Jawab, issu de l'académie Mohamed VI, il s'est très vite fait remarquer comme un défenseur à grand potentiel. Et ce n'est pas pour rien qu'en 2022, il a signé au Stade Rennes. Il a évolué pendant deux ans avec l'équipe réserve de Rennes, mais malheureusement pour lui, il n'a jamais réussi à disputer la moindre minute en Ligue 1. Désireux de lancer sa carrière professionnelle, Jawab a rejoint Amiens en Ligue 2 lors du dernier mercato hivernal. Ce choix, c'est pour prendre beaucoup de temps au jeu. Et depuis son arrivée en Picardier, il a livré des performances de haut niveau. En témoigne son bilan statistique. En 6 matchs joués, il n'a connu aucune défaite. Il a un pourcentage de duels gagnés de 77%, un taux de tacle réussi de 80% et un pourcentage de dribble réussi de 100%. Jawab s'affirme comme un défenseur complet, capable à la fois de dominer dans les duels et d'être propre techniquement à la relance. Il suit les traces d'un certain Naïef Agherd, passé lui aussi par l'académie Mohamed VI et par Rennes, leur trajectoire semble se rapprocher. Avec également un style défensif comparable aux joueurs de West Ham. Jawab se voit être un candidat sérieux pour la relève de la défense marocaine. Dans le viseur d'un géant de Première Ligue, Abdelhamid Haïd Boudlal fait partie d'un des plus grands espoirs du football marocain. Né en 2006, il a brillé avec l'équipe nationale des jeunes du Maroc. Notamment lors de la Cannes U17, il a réalisé des performances remarquables. Le Maroc a atteint la finale de la compétition et ils peuvent remercier leur capitaine qui a été un véritable patron de la défense. Il a même été désigné dans le 11 type de la compétition. Actuellement à l'académie Mohamed VI, le jeune défenseur affole les recruteurs, notamment Liverpool qui se montre très intéressé par son profil. En parlant de son profil, il est très intéressant car c'est un défenseur complet. Il est dominant dans les duels, vaillant et très agressif sur son adversaire. Il fait également preuve d'un sang-froid avec le ballon. C'est vraiment une perle rare. Il n'a que 17 ans, mais son potentiel est immense et cela laisse présager un avenir très prometteur. Yuzi, il a 18 ans. Il évolue actuellement avec les U19 du Real Madrid. Il est titulaire et c'est un pilier de son équipe. Cette année, il a brillé lors de la Youth League en étant notamment auteur de deux passes décisifs. Déjà la saison dernière, il s'était fait remarquer en étant l'un des grands artisans de la victoire finale de son équipe en championnat, en Coupe des champions d'Espagne et en Coupe du Roi avec le Real Madrid U19. Après cette performance prometteuse, il a été convoqué avec les U20 de la sélection marocaine en septembre 2023. Puis directement dans la foulée en mars 2024, Walid Regragui l'a appelé pour la première fois avec la sélection. En tant que latéral gauche, il fait preuve de solidité défensive et d'un apport offensif intéressant. Notamment avec sa bonne patte gauche, il est capable d'adresser des centres de qualité. Le Real Madrid compte sur lui à l'avenir. La preuve, il a prolongé son contrat jusqu'en 2028. A 18 ans, il est déjà considéré comme le futur latéral gauche du Real et par la même occasion de l'équipe nationale marocaine. Oussama El Azouzi, milieu de terrain de Bologne. Cette année, il peine à s'installer comme un titulaire en Serie A. Avec seulement 12 matchs joués, il ne fait pas partie des plans de Thiago Mota. Pendant qu'il patiente sur le banc et ne se contente de quelques minutes, son équipe réalise au contraire une très bonne saison et se bat pour une place en Ligue des Champions. La révélation d'El Azouzi, c'était l'année dernière sous les couleurs de l'Union Sagiloise en Belgique. Il a réalisé une très bonne saison, ce qu'il a donc valu ce transfert à Bologne. Mais malheureusement pour lui, il n'a toujours pas réussi à franchir le cap de la Serie A. En revanche, le cap, il l'a franchi avec la sélection. Il a connu ses premières minutes en octobre 2023 avec la sélection A. Il faisait également partie du groupe lors de la dernière canne en Côte d'Ivoire. Avec un peu plus de temps de jeu et de confiance à Bologne, Oussama El Azouzi pourrait devenir un joueur important pour l'équipe nationale marocaine. Oussama Targalin, buteur victorieux lors de la canne U23, il a permis au Maroc de remporter leur première canne dans cette catégorie. Targalin est formé lui aussi à l'Académie Mohamed VI. Il s'est ensuite envolé à Marseille où il n'a jamais eu l'opportunité de s'exprimer. Il a véritablement lancé sa carrière en 2023 lors de son arrivée au Havre. C'est là-bas qu'il a commencé à performer. Sonique a remporté le championnat de Ligue 2 et Oussama Targalin a contribué à ce succès. En revanche, cette année en Ligue 1, il a du mal à confirmer son talent à cause des blessures qui l'empêchent de jouer. Mis à part ça, Targalin est un gros talent. Au milieu de terrain, il ne passe pas inaperçu. C'est un joueur qui aime toucher le ballon, créer du jeu et servir ses partenaires dans de bonnes conditions. Avec sa très bonne qualité de passe, il est capable à lui tout seul de créer des opportunités pour ses coéquipiers. Maintenant, reste à lui de confirmer et de gagner en régularité. Benjamin Bouchoiry. Souvent comparé à Marco Verratti, c'est un milieu de terrain de 22 ans qui évolue actuellement à l'AS Saint-Etienne. L'année dernière, il s'est révélé en Ligue 2, à tel point qu'il faisait partie du 11 type du championnat. Il a continué sur sa lancée avec les sélections du Maroc en délivrant des performances prometteuses. En duo avec Oussama Targalin, ces deux joueurs se trouvent les yeux fermés et ils ont créé une complicité technique sur le terrain. Cette saison, il a commencé titulaire, mais lors de l'arrivée d'un nouveau coach, il a perdu sa place et ne se contente que de quelques minutes. Sa progression est freinée par son manque de temps de jeu, mais les prétendants ne manquent pas. Plusieurs clubs de Ligue 1 s'intéressent à lui et pourraient bien passer à l'action dès cet été. Son profil plaît également en Espagne où plusieurs clubs de Ligue 1 l'observent depuis quelques temps. Tout ce qui est sûr, c'est que Benjamin Bouchoiry a beaucoup de talent et il pourrait faire le bonheur à la fois d'un club, mais aussi de la sélection. Salim El-Jabari, actuellement sous les couleurs de l'Atletico Madrid, il brille cette saison avec l'équipe réserve des Colchoneros. Dans son championnat, il a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives. Des performances qui ont tapé à la porte de l'équipe première. Ces dernières semaines, il commence à se faire une place dans le groupe professionnel. Il a même goûté à ses premières minutes en Liga. Concernant son style de jeu, El-Jabari est un éligoche qui adore le dribble. La percussion est provoquée le bazar dans toute une défense. Il a connu les sélections U20 et U23 du Maroc. Auteur de performances remarquables, notamment contre le Brésil et la Côte d'Ivoire. Il semble destiné à un avenir très prometteur au sein de la sélection marocaine. Avec Elias Benzegir, les supporters marocains vont se régaler dans les prochaines années. C'est le genre de joueur qui donne des frissons. Avec son style de jeu basé sur la technique pure, il est très beau à avoir joué. Il est capable de dribbler n'importe qui, de faire des passes millimétrées et de marquer des buts spectaculaires. En termes de talent, Benzegir se place parmi l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Avoir du talent, c'est bien. Mais on le sait, ça ne suffit pas pour s'adapter au football africain. On a vu beaucoup de joueurs talentueux avoir du mal à jouer en Afrique. Mais ça tombe bien, car Benzegir semble être conscient dans quel contexte il a mis les pieds. S'il a choisi le Maroc, c'est pour s'imposer et faire gagner son pays. Il a d'ailleurs décliné une convocation avec l'équipe de France Espoir pour opter sur le choix de ses origines. Cette décision, guidée par son cœur, souligne son engagement vers ses racines. Avec ses débuts prometteurs en sélection, Benzegir est en passe de devenir le joueur phare de la nouvelle génération. Un joueur dont le potentiel semble énorme et qui promet d'écrire de grandes pages de l'histoire du football marocain. Depuis des années, le Maroc peine à se trouver un numéro 9 de très grande qualité. Ils ont essayé des joueurs comme El Kaabi, Tissoudali ou encore Chedira, mais aucun ne fait l'affaire. Un jeune de 20 ans qui évolue actuellement avec l'équipe préserve de l'Atletico Madrid pourrait bien combler ce vide dans les prochaines années. Il a connu la sélection U20 du Maroc et il s'est distingué comme un joueur avec beaucoup de talent. En 10 sélections, il a inscrit 5 buts et faisait partie d'un des joueurs les plus impactants. Avec son club, l'Atletico Madrid, il a un peu plus de mal à se faire de la place. Cette saison, il a joué 18 matchs pour un total de 4 buts. Des performances encore à perfectionner pour le jeune de 20 ans. Sûrement qu'il devrait envisager un prêt dans un club moins huppé qui pourrait le faire définitivement décoller au monde professionnel. L'avenir du football marocain s'annonce flamboyant, porté par des joueurs évoluant dans les meilleurs clubs du monde, une académie en constante progression et une jeunesse talentueuse en pleine ascension. Le Maroc semble destiné à conquérir des trophées dans les années à venir. La première échéance se profile dès cet été lors des JO à Paris où les récents vainqueurs de la Cannes U23 auront pour mission de démontrer que cette génération est prête à rivaliser avec les meilleures nations. Pour le Maroc, le plus important sera la construction d'un collectif solide avec des individualités qui illumineront le jeu. Ces jeunes joueurs auront la tâche de porter haut les couleurs du pays. sur la scène mondiale et continentale. J'ai envie de dire une chose, vive l'Afrique au Dima Maghreb. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada